Bienvenue sur Décideur TV, nous sommes en direct de Financium, le rendez-vous des directeurs financiers organisés par la DFCG. Je suis en compagnie de Laurent Morel, qui est associé Consulting Finance chez PwC. Laurent Morel, bonjour. Bonjour. Alors chaque année, PwC produit une étude sur les priorités des directions financières. Quelles sont-elles actuellement ? Alors effectivement, c'est la 11e année qu'on fait cette étude. On a mis un sous-titre à cette étude qui est « Garder le cap face à l'incertitude ». Face au contexte assez turbulent. Le contexte très turbulent, beaucoup de choses. Et pour l'autant, il faut garder le cap. Alors garder le cap sur deux choses à court terme, sur le pilotage de la performance, qui est le numéro 1 qui sort, et sur le cash. Parce que sinon, on risque de faire une fausse route. Et puis à moyen terme, il y a cette notion de gestion des talents. Parce que si vous n'avez pas des bons moussaillons, vous risquez de perdre le cap. Alors face à ces priorités, quel serait votre principal conseil aux directions financières ? Alors les principaux conseils qu'on pourrait donner, on l'a mis d'ailleurs dans l'étude, on a donné cinq actions pour garder le cap. La première action, c'est l'agilité. En fait, effectivement, il va falloir naviguer dans un moment très turbulent. Et donc, ça veut dire quelque part mettre à l'intérieur des processus, des outils qui permettent cette agilité. Ça, c'est le premier élément. Deuxième sujet, être toujours à l'affût des nouveaux business models. Parce qu'en fait, on est dans une perpétuelle mutation. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Par rapport à ça, troisième action, prendre le sujet de la data et du digital. Parce qu'on voit que c'est une tendance de fond absolument majeure. Quatrième action, prendre le sujet de l'ESG. Parce que la notion ESG est devenue... C'est une forte tendance, effectivement. C'est un incontournable. Donc, le directeur financier doit être complètement investi sur ça. Parce que c'est ce qu'il fait à Cardenca. Il doit se positionner sur ce sujet, effectivement. Il doit se positionner. Il y a deux ans, on avait d'ailleurs indiqué que le chief financer officer devenait le chief sustainable finance officer. Donc, on voit bien cet élément. Et le cinquième action, c'est prendre soin de ses talents parce qu'on est dans une véritable guerre des talents. Il va falloir les former et les faire progresser par rapport à ça. Et les attirer aussi. Et les attirer. Alors, ce Financium 2022 a pour thème dirigeant financier un nouveau métier. Point d'interrogation. Qu'est-ce que ça vous évoque en quelques mots ? C'est complètement aligné sur justement ces nouveaux moussaillons qui doivent garder le cap. Sur cet impératif de transformation aussi. Un impératif de transformation. Outre la compétence technique financière qui se complexifie par rapport au monde du business qui est de plus en plus complexe. Il y a quand même deux sujets qui sont majeurs. La data qui ressort de manière très significative. Aujourd'hui, on a les outils sur la data. On a les éléments sur la data. Mais il faut que les directions financières soient encore plus formées sur ces sujets. Il faut les compétences. Il faut les compétences pour pouvoir profiter pleinement de cette dimension valeur liée à cette donnée. Qu'elle soit financière, qu'elle soit non financière, qu'elle soit externe. Première jambe, la data. Deuxième jambe, l'ESG. Et on voit qu'on accompagne de plus en plus de directions financières pour les former à cette dimension ESG. Pourquoi ? Parce que très vite, le comptable de demain devra intégrer une forme de consolidation d'éléments ESG. Le contrôleur de gestion devra faire du contrôle de gestion du RSE, prendre en compte du centre de pilotage de la performance. Sur la partie trésorerie et financement, évidemment, il y a toute cette dimension ESG. C'est un sujet qui monte et qu'il faut prendre en compte. Exactement. C'est essentiel. Merci pour cette intervention, Laurent Morel. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada